Salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2021. Nous sommes dehors, nous sommes les seuls à faire des zooms à l'extérieur, à parler de sport à l'extérieur. Le beau temps s'en vient, moi je m'en vais bientôt à Plessyville rencontrer mon ami Richard et aller voir le super beau club de golf à Plessyville, mais ça c'est à suivre. Aujourd'hui, on prend ça léger, la question était simple, on prend ça léger, c'était quand tu étais petit, tu rêvais d'être, c'est-à-dire la question s'arrêtait là. Mais avant, je vais présenter une nouvelle recrue aujourd'hui, Anthony, bienvenue au Gérant d'Estrade. Merci beaucoup. Écoute Anthony, tu m'as envoyé un petit texto, je pense qu'il y a peut-être à peu près deux jours en me disant, écoute Pierre, si tu as une petite place pour un zoom, j'aimerais essayer de participer, mais te vois là tomber dans la soupe des Gérants d'Estrade. Exactement, je suis vraiment excédé d'ici. Écoute, c'est le fun parce que tu es une recrue indiscrète de savoir quel âge tu as. 15 ans. Pardon? 15 ans. Eh bien, ce soir, je t'apprends que tu es effectivement la recrue des Gérants d'Estrade. Tu es le plus jeune, adjoint à notre équipe. C'est ça qui est le fun des Gérants d'Estrade. On peut passer du plus jeune à un plus vieux. Richard, comment tu vas? Ça va super bien tant qu'on joue. Ça va super bien. Il fait beau. Écoute Richard, tu es dans l'équipe des doyens avec Gordy. Juste une petite question comme ça, à brûle tout le coin. Comment tu réagis de voir un jeune de 15 ans comme Anthony se joindre au Gérant d'Estrade? C'est le fun. On voit qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça. Je pense que c'est un partenaire du Canadien. C'est bien correct. J'aime ça. Ça fait différent de voir des plus vieux. On commence à avoir un petit mélange de tous les autres. C'est le fun. Tout le monde a pu apporter son opinion. Il va aimer ça. S'il veut collaborer, je suis certain qu'on va avoir du fun. Te souviens-tu, quand tu as fait ton premier Zoom avec nous, à la fin du Zoom, je t'ai dit, Richard, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Je t'ai dit, tu viens de tomber dans la soupe des Gérants d'Estrade. Ça fait combien d'émissions que tu fais avec nous depuis ce temps-là? Je pense que c'est la quatrième ce soir. C'est souvent la quatrième. La semaine passée, je travaillais pas mal. C'était ma quatrième. Je les ai écoutés à travers que je travaillais. Mais non, c'est ça, c'est le quatrième. J'aime bien ça. On s'amuse. Tout le monde, comment je dirais bien ça, probablement qu'Anthony va le voir lui-même. Tout le monde est gentil. Je dois dire, on n'a pas toute la même opinion, mais il n'y a pas rien. Il n'y a pas personne qui sort de là, dire à cette tabarouette-là. On a de soi, on s'agace, mais c'est le fun. Je pense que ça se fait dans… C'est bien correct. C'est le fun. Je pense que la recette des Gérants d'Estrade est excellente. Puis Éric, mon ami Éric, mon partisan des Red Sox, puis l'autre jour, il m'a brisé le cœur en m'avouant que c'était un partisan du Canadien. Je n'en reviens toujours pas. Au début des Zooms, quand il était avec nous, je suis convaincu que c'est un fan des Bruins. Mais non, Éric, c'est un fan du Canadien. Salut, Éric, comment tu vas? Salut, Pierre, ça va très bien. Je vois même? Oui, regarde. Moi, là… Ça va, regarde. Non, non. Ça ne va pas être mieux. J'ai le soleil qui se couche. On voit le soleil dans ma face, tranquillement, pas vite. J'ai tellement hâte de partir sur la route, d'aller vous voir, puis jaser de sport avec vous autres. Merci d'être là, Éric. Puis d'un Éric, on passe à un autre Éric. Salut, Éric, comment tu vas? Salut, mon Pierre, comment ça va? Bien, je vais te répondre comme j'ai répondu aux autres. Je pense que mon propriétaire, il m'entend. François, si tu m'entends, fais-moi un petit salut. Mais ce qui est le fun avec tes gérants de strates, c'est que bientôt, on va aller vous rencontrer, puis on va faire des Zooms, mais ensemble, la pandémie achève. On va pouvoir se faire des biens spéciaux qui ne se font pas ailleurs. Donc, on comprends comment c'est le show. Je vais y aller avec Anthony, vu que... Mettez vos micros à off, les gars, pas Anthony, parce que je m'en vais avec toi. Anthony, aujourd'hui, bien, pour commencer, tu es un fan du Canadien, tu as 15 ans. Tu es fan du Canadien, pourquoi? Premièrement, parce que mon père, c'était un grand fan du Canadien. Il m'a mis la passion un peu du Canadien. Depuis à peu près que j'ai 8 ans, j'allais voir des matchs du Canadien, puis je n'ai jamais arrêté de prendre pour eux autres, même si des fois, c'est de plus en plus frustrant. Écoute, comme je te disais avant le show, la frustration, plusieurs fans des Blues ont attendu de 39 ans pour gagner une Coupe Stanley. Tu as 15 ans, imagine-tu, là, attendre 39 ans, on va dire 40, ça va faire 50, 55 ans, 54 ans. Donc, ta prochaine Coupe Stanley, tu vas avoir 54 ans. Peut-être que j'en verrai jamais. Écoute, on verra. Non, mais juste avoir l'image, je te regarde aujourd'hui, tu as 15 ans, puis je m'imagine, toi, 54, tu gagnes ta première Coupe Stanley. Écoute, je te souhaite beaucoup de courage, le Canadien a un bon potentiel. Je te pose une petite question, comment tu vois le Canadien cette saison? Ah, moi, sincèrement, ils ont perdu 10 des 9 matchs en prolongation. Je trouve ça décevant. Puis, écoute, moi, je pense, malheureusement, qu'ils ne feront pas les séries, qu'ils sont dans une division canadienne en plus. Je comprends, mettons, les autres divisions dans la Ligue nationale et les Canadiens. Selon moi, je trouve qu'on a eu une des moins bonnes. C'est plate à dire, mais quand c'est rendu qu'Edmonton sont dans les premiers, je ne dis pas qu'Edmonton sont au poche, c'est juste parce que Mick David et Drey Sattel font l'équipe. Puis le reste, quand tu dis que Mike Smith est en train de gagner, puis Mikko Koskinen, selon moi, il y a de quoi qu'il ne marche pas. Puis nous autres, on a Price, qui est un petit peu plus dur, selon moi. Depuis quelques matchs, Price, il va quand même bien. Price, c'est comme ça. On ne se connaît pas beaucoup. Je suis un fan des Browns. Je vais essayer de te convertir au fil du temps qu'on va jaser ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un beau chandail des Browns au lieu du chandail du Canadien. Mais Price, ta carrière de Price, résume tout le temps un peu à ce qu'on voit cette saison. 4-5 bons matchs, 4-5 mauvais matchs. 2-3 bons matchs. Vas-y, entrez. C'est ça. Tu sais, c'est un gardien très... Moi, je l'adore, Price, mais ça a l'air niaiseux. Je me suis astiné un peu avec une couple de mes amis, mais j'ai toujours dit que c'est des estiques de pâtes rouges. J'ai de la mesure un peu avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais écoute, c'est trop rouge. Ça flare. Je n'aime pas ça. Mais, tu apportes un bon point parce que moi, j'étais gardien de lue quand j'étais jeune, il a 40 ans à peu près, puis les pâtes, c'est tablant. Parce que la mentalité du hockey, c'est que l'attaquant voit la couleur. Donc, s'il voit rouge, il chote dans le rouge. Mais je ne sais pas. Moi, avec, effectivement, je trouve que les pâtes rouges de Curry ne lui vont pas très bien. Écoute, Anthony, on est là ce soir pour vous parler de quand j'étais petit, je voulais être. on va y aller par le cinquième choix par ordre de décroissance. Je t'ai pris à la dernière minute. Ton cinquième choix, ce serait lequel? Ah, moi? Oui. Mon cinquième choix, écoute, je pense que ce serait Brendan Gallagher. Écoute, Brendan Gallagher, c'est un excellent choix. C'est le style de joueur que j'aime. sauf qu'au dernier zoom, je me questionne sur le désir de gagner de Brendan Gallagher. Par le passé, on le voyait faire des cross-checks dans le dos, des mises en échec. Une bagarre ici et là, mais cette année, il ne se passe pas grand-chose. Oui, bien, écoute, moi, je trouve qu'il fait des buts généralement importants. Puis, ce que j'aime de ce joueur-là, c'est que, tu sais, on m'a donné un exemple. cette année, Darnell Nurse, des Harlers Edmonton, il est arrivé puis il a fait un coup de cochon à Gallagher. J'ai aimé ça. Il ne s'est pas laissé le faire. Il est petit à Gallagher, mais c'est un joueur petit, mais qu'il y en a dedans. Fait que j'aime ça qu'à Montréal, on ait un joueur de même parce que ce n'est pas toujours le cas. Écoute, je le prendrai sur le deuxième trio des Bruins. Anytime, j'ai le contrôle, j'ai le crayon. Je suis peut-être à le prendre sur le deuxième trio des Bruins. Je vais rester avec toi vu que c'est la première présence. On a souvent comparé justement à Brandon Gallagher. Brad Marchand, que penses-tu de cette comparaison? Écoute, moi, non. Moi, Brad Marchand, moi, j'ai trouvé ça, moi, c'est juste la fête qui lèche des faces, mais Simon, écoute, écoute, même si je suis partisan des Canadiens, je ne suis pas un anti-blues non plus. Brad Marchand, c'est ça. ça fait deux ans, peut-être trois ans, je l'ai dit, que le meilleur trio de la Ligue nationale, c'est celui des Bruins. Tu as Patrice Bergeron, Brad Marchand, tu as Pasternak, c'est le trio rêvé. Un gars comme Brad Marchand, moi, j'aime mieux ça que Gallagher parce qu'il est capable. Gallagher, tu as déjà fait des saisons de 100 points? Non. Marchand, ça commence à mieux aller et je trouve qu'il met plus de pression. Peu importe l'équipe de la Ligue nationale, je pense que les 31, bientôt les 32, tu vas avoir ce joueur-là en ton équipe. Oui, exactement. Ce qui est le fun avec Brad Marchand, c'est qu'il est complètement une moto. C'est que ça fait drôle de parler de hockey, on est dehors pour revenir à Marchand et je vais aller voir Éric Lefebvre après. Ce qui est le fun avec Brad Marchand, je pense qu'à un moment donné, il s'est fait une prise de conscience. Est-ce que je vais être reconnu comme, je vais désoler de l'expression, d'être un rat, d'être un joueur cochon ou être un des meilleurs de la Ligue nationale, je pense qu'il a pris de la bonne décision. Excellent point, Anthony, félicitations. Éric, Éric Lefebvre, toi, Éric, ton cinquième choix, quand tu étais petit, qu'il voulait être? Mon cinquième choix, mais il faisait partie de l'équipe des Expos, c'était le kit Gary Carter. Moi, vouloir être un, comme on disait en bon français, un catcheur, c'est le genre de catcheur que j'aimerais être. T'as bon défensivement, produisait, t'habillais les lanceurs. puis quand j'étais plus jeune, j'étais au stade, j'ai eu l'occasion d'y serrer la main, un gentleman. Moi, ça, ça m'a impressionné. Tu sais, quand on dit que les idoles, les joueurs ont un rôle de modèle à jouer, de donner l'exemple, bien moi, je trouve que Gary, Gary a donné l'exemple. Écoute, c'est un excellent choix, Gary Carter, il est permis maliste. T'avais quel âge quand t'as eu la chance de serrer la main à Gary Carter? Non, j'avais peut-être 11-12 ans, je n'étais vraiment pas grand. Comment c'était, tu as 11-12 ans, est-ce qu'il était sur le terrain une séance d'autographe ou comment ça s'est passé cette journée-là? C'était vraiment sur le bord du terrain, à un moment donné, une rencontre, une rencontre fort-fuite, j'appelle, parce que normalement, tu sais, les joueurs, ils se promènent un petit peu puis ils s'en vont dans les vestiaires, ils se préparent pour leur game, puis ça a donné qu'il a passé pas loin du premier but puis on était là pour voir la pratique au bâton puis il est venu donner les mains puis c'est là que je l'ai rencontré puis c'était wow. Écoute, j'en donne pas une bien image dans ma tête parce que là, plusieurs années, c'était à West Palm Beach, moi, mon frère et nos parents, bien sûr, on était au camp d'entraînement des expos et Gary Carter a pris mon frère dans ses bras. Mon frère avait peut-être en bas de 10 ans, puis on a pris une photo de lui. Je vais essayer de retrouver cette photo-là. Gary Carter, on disait souvent que c'était comme le gars du peuple. Tu sais, c'était... Il était adoré, mais il avait un côté un petit peu... Il avait beaucoup de jaloux dans les vestiaires des expos. On voit-tu le chien? Qui a un chien? Non, c'est moi, je suis le new. Ah, c'est le fun. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça, les joies du live. C'est pas la première fois que ça arrive, Éric. « Tu, ton chien, ça n'arriverait plus, ça va régler le problème. » Non, mais face à part Gary Carter, pour en terminer avec Gary, dans le vestiaire, on n'était pas là, mais on a entendu souvent des histoires que c'était pas le préféré dans le vestiaire. Beaucoup de jalousie. Oui, c'est vrai qu'on a entendu parler. C'était pas comme on parlait d'Andre Dawson, de Rock, que lui, lui, il parlait pas beaucoup, mais il était respecté par rapport à ce que c'est qu'il amenait sur le terrain. C'est la manière, c'est une manière différente d'être un autre leader. Mais oui, Gary, on connaît que Gary était exubérant, il était, tu sais, c'était un gars qui avait le joie de vivre et démontrait tout le temps que peu importe que c'était en dehors du terrain ou sur le terrain, c'était Gary. Écoute, de mémoire, je crois qu'il y a une rue ou quelque chose pas loin du Stade olympique qui porte le nom de Gary Carter. Est-ce que je me trompe ou on n'est pas sûrs tous les deux? L'impression que c'est l'avenue Gary Carter, il y a quelque chose effectivement. Je confirme que c'est un tronçon de rue. Un tronçon de métro, je pense. De rue. De rue, oui, merci Éric de confirmer. je pense que je vais terminer avec sur ça puis je vais aller voir Richard. Je pense que la ville de Montréal, au lieu de nommer des noms de rue La Violette, Rose, des Dalila, il me semble que ça serait une bonne idée que ça soit une bonne journée puis ils disent écoute, on a eu une tonne de vedettes à Montréal qui ont marqué l'histoire du Québec. On peut-tu changer le nom de la rue d'aller là par Steve Rogers. Je sais que dans certains quartiers il y a des noms comme la rue Maurice-Richard mais là, je ne veux pas aller là parce qu'on va dévier du sujet. Richard, que penses-tu de mon idée de nommer plusieurs rues pour rendre hommage à plusieurs vedettes qui ont joué à Montréal? Très bonne idée. De toute façon, à un moment donné, il y a des jeux. Je pense que il y a passé des grands joueurs de baseball à Montréal. Autant, on pourrait reculer jusqu'à Wadey Fryman si on voudrait. Il y a eu, comme je dis, je suis allé au Stade Jairie, Coco là-bas, il y a eu beaucoup de joueurs, très bons joueurs à Montréal puis pourquoi pas? Mais avant de changer le nom d'une rue, oh boy, c'est compliqué. Il faut que ça passe puis ce n'est pas évident. Tu pensais, tout le monde en rechange le nom, ton adresse, mettons, ça s'appelle, c'est tout un processus. Mais en tout cas, l'idée, pourquoi pas? Moi, je comprends que le processus peut être un petit peu compliqué, mais une couple de semaines, j'avais amené le point de faire un genre de petit musée à Montréal. juste avoir les chandails des anciens qui ont marqué la Ville du Québec avec peut-être des bâtons ou peu importe les rondelles, des photos. Mais on dirait que Montréal manque un peu de ce côté-là. Quitte à l'argent pour rentrer, il va être remis à des oeuvres de charité, Sainte-Justine ou peu importe. Je pense que ce serait une bonne idée. Mais là-dessus, Richard, ton cinquième choix, j'ai bien hâte d'avoir tes choix. Rusty Stubb. Le Big Orange. Le Big Orange. J'ai eu la chance de le voir jouer au stade de Jairie. J'ai eu la chance de le voir jouer au stade olympique parce qu'il a passé, il est revenu et tout ça. Il y avait de l'air d'un gentleman. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je ne suis pas content pour dire que c'est rarement Gary Carter. Mais il me semble que ce gars-là, on le voyait à la télévision, il avait de l'air tellement sympathique. Il n'était peut-être pas. J'ai lu un peu à un moment donné sur lui et c'est ce qui ressort. C'est un gars, c'était un monsieur qui aimait parler, mais pas un grand parleur par exemple, mais qui aimait... C'est un gentleman qu'on me disait. C'était vraiment... Moi, en tout cas, il m'a marqué dans ma génération des joueurs quand on parle du parc Jairie et après ça, on déménage au stade olympique. c'est un des joueurs qui m'a plus marqué. Ça n'a pas été la vedette de... Ça n'a pas été un Gary Carter, ça n'a pas été un Andrew Dawson, un Warren Cormarty qui était un joueur, je pense, de niveau 3A, mais qui a fait une très belle carrière. Ce gars-là, c'était le moins bon de la gang avec Andrew Dawson et sa gang-là quand c'est arrivé. Il a fait la job, ce gars-là. C'est lui qui veut partir le baseball à Montréal. On voit tout de suite qu'un genre d'individu du son, ces gars-là. Non, c'était des bons souvenirs. Écoute, tu apportes un bon point. Je me souviens plus ou moins de Rusty Stubb, mais comme j'aime le baseball, j'étais un fan des expos, j'ai beaucoup entendu parler de Rusty Stubb. Tu vas me corriger si j'ai tort, mais je crois qu'il a été changé, mais il a terminé sa carrière avec les expos. Oui, c'est ça. Il est allé à New York, je vous vois de mémoire, écoute, il est allé à New York, mais quand il est revenu, il a fini sa carrière à Montréal et sa dernière présence au bâton, je me souviens bien, il l'a envoyé dans le champ-droit. Lui, c'était drôle de le voir au bâton parce qu'il coupait son bâton pour un frappeur parce qu'il frappait, c'était un frappeur quand même de puissance. C'est le gars qui coupait tout le temps son bâton. Il n'appelait pas le grand orange, je crois en rien. Mais de mémoire, il a bien fini à Montréal. Ça ne qu'à rien. Et une autre question que je t'amène comme ça à Bruxelles-Points de mémoire, je crois que les Expos ont retiré son chandail. Oh boy, là... On va aller vérifier pendant la pause. Là, on va vérifier. Je sais qu'il y a un Carter, il y a Dawson, il y a Reigns, Rusty Swab, numéro 10, oui, tu as raison. Tu as raison. Puis je pense qu'en plus, c'est dans le champ-droit qu'il était parce que c'est un joueur de chandroid. Tu as bien raison. Écoute, Richard, je t'ai posé deux, trois petites questions vite faites, mais on a la même passion, les Expos, on pourra en parler longtemps. Éric Lefeil, qui est un grand fan de baseball, Anthony, je vais lui demander tantôt, on va terminer avec le cinquième choix, avec Éric. De ton côté, le cinquième choix, c'est quoi? Juste avant de nommer mon cinquième choix, pour répondre à la question de Richard, tantôt sur Cromartie. Cromartie, c'est un 2A. Il avait joué pour les carnavals de Québec. C'était un club-école des Expos dans le temps. Il y avait Gary Carter qui était là, puis l'autre, je pense. Dans ça? Dans ça, je crois que oui, mais je ne suis pas certain. Puis il y avait Alice Valentine qui était là aussi, qui a joué pour ça. Je ne veux pas vous couper, messieurs, juste vous dire que le match canadien se soit annulé. Ah oui? À cause de la COVID. Exact. Eh bien, on a une primeur. Les chiffres. Oui, ça va mal à l'achat. On a une primeur ce soir au Gérard. Merci Richard pour l'informer aussi. Merci Richard. Donc Eric, on va continuer avec toi, ton cinquième choix. Mais avant Eric, attends, ça m'a un petit peu surpris. Tu me dis que les Expos avaient un club-école à Québec. À Québec, dans le 2A. Oui, ça, tu viens de me l'apprendre. Tu viens de me l'apprendre. Donc, vas-y donc ton cinquième choix. Je suis impatient de savoir c'est lequel. Mon cinquième choix, c'est un ancien gardien. Il n'était pas très connu. C'est un petit Québécois. Samuel Saint-Laurent. Il jouait pour les Red Wings de Détroit. Il a joué quatre matchs pour les Devos en 85-86. Puis ses 30 autres matchs en carrière, il a joué à Détroit entre 86-87 et 89-90. Puis c'est un choix sentimental parce qu'il est natif d'Arrida puis au Saguenay puis ma famille vient de là. Mais je voulais être Samuel Saint-Laurent pour son masque blanc comme tu as peut-être vu le style un peu genre plante quand il a joué à Toronto puis Baston. Je trippais bien gros sur son masque. puis aussi une des raisons que je trippais sur lui c'est quand que Détroit ils l'ont rappelé un samedi soir parce que le gardien Greg Stéphane il était blessé. Fait que là puis c'était Jacques Demers qui coachait Détroit à ce moment-là. Fait que là à un moment donné il a dit à Samuel ben ben il a dit viens-t'en c'est toi qui joues à soir. Fait que là il avait joué contre le Canadien au Forum puis c'était un match nul de 2-2. Puis je me rappelle parce que j'avais écouté le match avec mon père à télévision puis Samuel il avait été la deuxième étoile du match la première c'était Patrick Patrick Roy c'est mon cinquième choix. Écoute tu m'as fait quasiment tomber à la bonne bâche d'après moi t'es le seul au Québec qui aurait choisi Samuel comment est-ce tu l'appelles déjà Samuel Saint-Larand Écoute il y a une belle carrière junior aussi avec le Saint-Larand de Spittinie Écoute Éric je suis un gars qui est très curieux de nature j'aime ton point souvent quand on fait des émissions qui sont nos préférées t'apportes souvent des personnes ou les finalistes pour la Coupe Stanley t'arrives souvent avec des choix différents des autres c'est ce qui est le fun Écoute je vais te donner une petite émission ce soir Samuel Saint-Larand est-ce qu'il est encore en vie oui donc je te donne une mission d'essayer de contacter Samuel Saint-Larand pour l'avoir en entrevue sur les gérants d'estrade ou je ne sais pas si c'est contre Facebook écoute ce que je sais c'est que de ce que je me rappelle de lui aussi c'est que il avait été dans l'organisation des Rangers mais au club école des Rangers parce qu'il était entraîneur des gardiens de but là-bas je pense que la filiale était à Bighamton je pense quelque chose comme ça Écoute je te lance un petit défi mais je vais t'en reparler après le show juste à moi puis toi parce que tu viens de piquer vraiment ma curiosité avec Samuel Saint-Larand surtout que tu as une cape de hockey de Samuel Saint-Larand Oui mais il faut dire que regarde si tu regardes à l'endos c'est blanc parce que c'est juste comme une photo ça j'avais trouvé ça dans le temps que j'avais mon compte ebay j'ai fermé mon compte ebay mais quand j'avais mon compte ebay j'ai dit ah ben Colin c'est un gars d'Arunda puis je lui prends la carte parce que je trippais bien gros sur son masque là puis la photo tu trouvais son masque puis tout ça écoute c'est un excellent choix Eric comme je te dis on va se parler après l'émission on va essayer de retrouver Samuel Saint-Larand il mérite à être connu Anthony désolé des fois c'est un petit peu long on essaie de faire ça vite quand on est le premier on est des fois c'est long de revenir mais non il n'y a aucun problème je trouve ça très intéressant au contraire c'est ça tu vas t'habituer ton quatrième choix Anthony ça peut faire drôle un peu mais moi mon quatrième choix je suis en ligne nationale ça fait longtemps c'est Kevin Poulin l'ancien gardien de but des Highlanders de New York pourquoi c'est parce que je pense à peu près quand j'avais à peu près 8 ans le conjoint de ma mère un de ses amis son frère c'est Kevin Poulin en tout cas c'est quelqu'un l'ami de quelqu'un si tu veux moi je l'avais rencontré il m'avait signé un chandail j'avais trippé je le suivais avec les Highlanders c'est pas mal puis après ça quand il a été encore en coche je l'ai aussi suivi il y a eu quand même des bonnes stats donc moi je pourrais dire que c'est top 4 écoute ce qui est le fun des gérants d'estrade c'est qu'on a souvent comme j'ai dit à Éric tantôt des choix pas surprenants mais des choix qu'on voudrait apprendre à connaître Éric il nous a sorti Samuel Saint-Laurent toi tu m'arrives avec Kevin Poulin je suis temps à être avec toi je ne me souviens pas de son nom tu me dis qu'il était gardien de but pour les Highlanders de New York il faisait partie il faisait un petit peu un ami de la famille il se promenait entre le club école et la ligue nationale il jouait des fois rarement est-ce que tu as eu la chance de demander à Kevin comment ça se passait dans l'île nationale ou des histoires longtemps c'est sûr moi premièrement j'étais comme moi le hockey c'est ma plus grande passion quand je l'ai vu il me disait comment il s'est rendu à l'île nationale il m'a expliqué je pense quand il était mis jet il a toujours été dans le 2A à peu près c'est ça qu'il m'a expliqué il a fait les efforts il me disait qu'il jouait avec frères et soeurs ça l'a aidé je ne sais plus combien il a été repêché au repêchage par contre je ne suis pas sûr pour en tout écoute Samuel je devais te donner un défi le même défi que j'ai donné à Eric tantôt d'essayer de rejoindre Kevin Poulin et de l'avoir sur les gérants d'estrade ça serait vraiment j'en vois souvent l'expression un coup de circuit j'accepte j'accepte parce qu'à un moment donné sur Instagram j'avais déjà écrit genre il y a eu une couple d'années un petit abonné à mon compte il m'avait lu le message il l'avait fait je pouvais lui demander sur Facebook Mathieu le trouver sinon il réécrit sur Instagram et il m'a essayé ça parfait il y a deux défis il y en a deux très bons points Samuel Eric Lefebvre est-ce que tu vas nous sortir un nom moins connu des autres non au contraire au contraire t'as dit ça non non tu vas pas tu vas pas me dire lui on s'enligne pas mal là-dessus Big Papi David là pourquoi c'est 2004 la manière qu'elle a été clutch j'aurais aimé ça être à sa place le feeling de frapper d'amener son équipe à un autre niveau les longues balles au Fenway c'est bien plein ça frénésie bien raide en mon français tu l'envoies à l'autre bord puis là tu tournes les buts puis tout le monde les putres du Fenway vont tomber là puis à moi moi c'est mon quatrième choix c'est Big Papi David Écoute j'étais prêt j'étais prêt écoute je sais pas je sais que t'étais une fois ou deux ou quelques fois à Fenway as-tu eu la chance de voir Big Papi lors de la pratique au baron de le voir frapper oui mais c'est impressionnant de regarder de regarder sa mécanique comment que les mains passent le transfert de poids tu sais on rit bien de de ce genre de frappeur là que tu sais ils sont frappeurs désignés qui sont dans la boîte il paraît je peux donner un peu mais tellement que les mains quand ils frappent ils sont quick les mains passent l'appui de la jambe quand tu décortiques la mécanique du frappeur que tu pouvais tout ça aller c'est toute beauté écoute moi j'ai eu la chance de voir Big Papi au moins une dizaine de fois dans ma vie jouer pour les Red Sox autant à Boston qu'à Toronto puis je peux te dire que quand c'était Big Papi qui s'approchait pour frapper pas de l'enclos des frappeurs mais de la cage des frappeurs on pouvait voir le monde arrêter de parler arrêter de manger des hot dogs puis regarder ce qui se passait puis là il t'en claquait une dizaine consécutive par-dessus la clôture puis les spectateurs se regardaient comment ça se fait comment il peut être aussi bon que ça puis pour terminer avec Big Papi quand son tour était fini tu voyais le monde se revirer aller dans les concessions aller chercher une bière aller chercher du pop-corn Big Papi était comme l'icône des Red Sox et puis vous savez qu'un de mes fils s'appelle David j'ai conté l'histoire c'est à cause de David Hawkins excellent choix Éric Richard quatrième choix excusez excusez c'est parce que je fouillais pour Kevin Poulon Kevin Poulon a goulé quatre ans à Victoriaville avec les Tigres je l'ai vu goulé mon quatrième choix c'est quand même pas un rêve de jeunesse moi c'est Raymond Bourque que ça là ça c'était mon défenseur que j'ai mais tu sais j'étais quand même plus c'était le monde quand même un peu plus vieux que moi mais pas beaucoup fait que tu sais c'est mon quatrième choix ce gars là comme défenseur comme monsieur en plus de ça c'est la même chose moi c'était c'est le gars que à Boston j'ai toujours j'ai toujours aimé le voir jouer j'ai eu la chance de le voir jouer comme je l'ai déjà dit j'avais ses gants je les trouve plus d'ailleurs pour moi je les ai jetés il était fini de toute façon excuse de te trompe c'est quand je t'ai demandé ton adresse quand t'as dit t'avais les gants dans Raymond Bourque je t'ai demandé c'est quoi ton adresse tes gants sont dans mon appart puis c'est ça j'ai quand même moi c'était un joueur comme Anthony disait tout à l'heure je ne suis pas un anti-canadien si je recule comme défenseur moi c'est Serge Savard je prenais pour les Browns mais j'ai tout le temps aimé Savard en défense pour la manière qui était sur la glace c'était c'était un grand défenseur Serge Savard lui ici c'était un grand directeur général puis tout ça c'était c'est dur de toncer Serge Savard j'aimais bien dans le temps il y avait moins d'équipe on voyait Boston plus souvent à Montréal mais tu sais quand il jouait j'ai tout le temps aimé Serge Savard en défense j'ai tout le temps trouvé que c'était un super joueur excusez le téléphone ça doit être ma belle-mère qui appelle après le chien voilà le téléphone ouais c'était ça mais c'était Serge Savard mais Raymond Bourque moi je pense c'était mon quatrième choix écoute comme choix pour ton quatrième choix Raymond Bourque je pense que comme partisan des Bruins on a été choyés on a eu deux des meilleurs défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale en Barbie Or et Raymond Bourque bien sûr puis quand t'apportes le nom de Serge Savard c'est un excellent choix je me souviens plus ou moins de Serge Savard comme défenseur mais je me souviens surtout du Big Three que Montréal avait parle-moi-en un petit peu La Pointe il y avait Robinson La Pointe puis Savard c'était écoute je pense qu'il n'y avait pas de meilleur trio parce que c'est pas un trio mais tu sais je veux dire comme défenseur dans une équipe écoute il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale qui arrivait qui accotait ça même il y avait des bons joueurs avec les Aladeuses Denis Podvin tous ces gars-là mais quand on parle de Savard La Pointe Robinson puis après je ne me souviens pas qui est aussi Pierre Bouchard mais Pierre Bouchard ce n'était pas ce qui était talentueux mais tu sais les trois-là on va dire tu avais ça dans ton équipe vous pouvaient bien gagner les Coupes c'était c'était vraiment la belle époque du Canadien puis pour un dernier point concernant Serge Savard son passage comme directeur général du Canadien de Montréal on s'entend-tu qu'il a fait ta job il s'est fait tasser puis il ne méritait pas ça moi tant qu'à moi comme je dis je n'ai jamais été un partisan du Canadien mais pour il ne méritait pas de tasser ce gars-là il faisait une super bonne job à Montréal puis lui il engarrait des Québécois je suis remarqué après ça c'était plus compliqué quand Peanut est arrivé là je m'excuse je l'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer Réjean Houle il donnait une conférence très sympathique je n'ai rien il n'y avait pas le prestige de Serge Savard pour être directeur général il était garoché là puis on connait toute l'histoire qui s'est passé à Montréal mais non moi Serge Savard c'était je pense quand je dis tout à l'heure mais qu'on arrive dans les choix plus haut tu en as nommé un tout à l'heure c'est mon deuxième choix mon premier choix tu t'attends que ça va être un joueur de golf j'espère fait que écoute on pourrait parler de Serge Savard de remplacer par Réjean Houle oui c'est un chic type quand tu dis garoché comme DG le mot garoché est comme très bien employé on peut dire la même chose de Mario Tremblay comme Côte du Canadien c'était comme la folie mais ça on pourrait en faire un épisode à un moment donné puis on va éviter Anthony à se joindre à nous avec on va faire une émission spéciale à un moment donné de 1993 la dernière coupe cette année du Canadien tu apportais de super bons points Richard Éric on est rendu au choix numéro 3 j'ai bien hâte de voir si tu vas nous sortir un nom qu'on n'est pas habitué d'entendre lequel Éric parce que choix numéro 4 je ne l'avais pas nommé excuse-moi vas-y le choix numéro 4 Éric je me suis moi mon choix numéro 4 c'est un bâtisseur c'est un ancien dépistreur puis directeur général c'est Ronald le prof Caron je ne sais pas si vous vous rappelez de lui il était avec les blues de Saint-Louis puis moi je voulais être en quelque part je voulais être un peu le prof parce que tu sais être à la table de repêchage puis tu transformais une équipe qui était d'un bas fond pour la transformer en une équipe respectée et respectable parce qu'on s'entend que Saint-Louis au moment que le prof est arrivé c'est un désastre même le club a passé proche de déménager à Saskatoon c'est la Ligue nationale qui avait bloqué le déménagement c'est quand même lui qui est allé chercher des gars comme Brett Hall Adam Oates Paul McInnes Doug Gilmore pour quasiment une chanson moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là malheureusement il est décédé mais non j'aimais beaucoup le prof Caron puis c'est ça c'est mon quatrième choix écoute encore une fois je pense que tu surprends pas mal toute la planète qui nous écoute aujourd'hui non mais c'est ça qui est le fun des gérants de strade t'es passé de Samuel Saint-Laurent au prof Caron au prof Caron non mais c'est ce qui est le fun des gérants de strade ça nous fait rappeler de boss on est oui le prof Caron il disait pas une expression qu'il disait ouais sur le brin d'amour c'était un petit peu à vous en plein temps écoute écoute Éric ton troisième choix pour pas que je t'oublie pour le troisième choix ok mon troisième choix c'est Michel Goulet ancien des Nordiques puis des Blackhawks je voulais être Michel Goulet parce qu'encore là il est né au Lac-Saint-Jean fait que ma famille est là il y a quand même quatre saisons de 50 buts et plus il y a 548 buts en carrière ça c'est en passant c'est quatre de plus que Maurice Richard il y a eu une finale de la Coupe Stanley avec Chicago contre les Pingouins en 92 donc non c'est ça puis Michel écoute c'est un talent naturel un Hall of Famer puis même déjà dans le junior qui remporte très bon joueur de hockey aimé de ses coéquipiers ça c'est malheureux qu'est-ce qui est arrivé au Forum quand il était avec les Blackhawks je sais pas si le monde s'en souvient mais il avait fait comme une mauvaise chute avec son patin puis il a glissé dans le coin de la bande puis c'est là qu'il y a eu commotion c'est Raval qu'il avait mis faire la carrière justement c'était contre le Canadien en plus au Forum puis j'ai encore l'image quand ils ont sorti Michel ça s'ouvre puis j'ai fait non 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 j'ai dit non sa carrière vient de Fennay là puis comme le fait malheureusement j'ai pas eu le choix de prendre sa retraite par après mais grande carrière puis un grand joueur fait que moi c'est mon troisième choix écoute Eric j'ai envoyé la main à quelqu'un tantôt puis il commence à avoir des voisins qui viennent m'écouter ça va être la même chose dans pas long peut-être au club de Gaulle de plaie civil ton choix de Michel Goulet est excellent moi je pourrais même dire qu'on pourrait quasiment l'appeler Monsieur Nordique oui lui puis lui Peter puis The Hunter c'est dans le top 3 celui-là excellent Buddy Cloutier aussi oui Buddy aussi oui mais Buddy c'est parce qu'il a arrêté un petit peu plutôt qu'est-ce que ça réduit avec sa blessure au talon oui puis la bouteille de biais aussi je pense oui malheureusement c'était tout un lanceur de surfboard pour Saint-Guy écoute Richard t'apportes un bon point la bouteille la bouteille on pourrait quasiment faire une semaine de show sur la bouteille sur la petite chose blanche mais ça oui je vais le prendre en up puis on des carrières gâchées à cause de l'alcool le jus la drogue c'est épouvantable un autre qui vient l'idée vite faite Alexandre Baig aïe aïe écoute Anthony ton choix numéro 3 quel est-il moi sincèrement j'irais avec Sidney Crosby parce que tu sais je suis quand même encore jeune fait que tu sais mettons quelqu'un moi sérieusement tu sais je joue au hockey fait que j'essayais d'avoir un 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 leadership comme lui tu sais c'est sûr qu'il n'a pas toujours la meilleure attitude mais en même temps tu sais il y en existe un bébé là mais moi c'est ses coupes Stanley puis son moi je trouve que c'est un bon leader même encore aujourd'hui à quoi peut-être je pense que il a 33 ans fait que pour moi c'est encore un des meilleurs il fait encore des buts comme hier je pense il a fait un but d'un an impossible encore fait que tu sais c'est un joueur incroyable écoute Samuel c'est un excellent dans l'histoire des pingouins Sidney Crosby Mario Lemieux excusez lequel places-tu en première position Mario Lemieux oui malgré les coupes c'est terminé moi ben pas mal moi pourquoi je dirais Mario Lemieux c'est parce que j'avais déjà fait des recherches moi c'est sûr c'était pas dans mon temps je suis même pas né mais tu sais je compare Gretzky avec Lemieux tu sais oui Gretzky c'est une classe à part mais en même temps Mario Lemieux c'est comme une chose cérébrale parce que je pense non il l'est passé je pense que Mario Lemieux c'est lui qui a changé l'histoire parce que tu sais même aujourd'hui c'est lui lui qui a acheté les pingouins c'est son équipe puis moi qui pensais cette saison ça allait être l'enfer à date c'est pas si pire que ça qui a fait même surprenant écoute quand j'entends quelqu'un dire j'ai pas vu Mario Lemieux je t'ai pas né ça me fait tout 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 Richard il a comme eu la même réaction tout 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 c'est le fun d'avoir des jeunes à travers de nous autres jamais qu'on a renommé le mieux puis ces gars-là écoute Anthony Sidney Crosby c'est un excellent choix puis une dernière question avec toi parce que je vais aller voir Éric Lefebvre après à la fin de la carrière de Sidney Crosby sûrement son chandail va être retiré une place au Panthéon de la renommée c'est pratiquement ça moi je pense que oui sincèrement tu sais je sais pas si j'ai fait des records mais tu sais son talent puis quand je vois avec l'Océanique je pense qu'il remplissait les estrades à lui tout seul puis moi une affaire une action que j'ai trouvée autre qui a fait peut-être quoi deux ans je crois il était à Mont-Tremblant puis il y avait un jeune Québécois qui joue au hockey là puis lui il y a du monde qui vient puis il a dit non fait qu'il était arrivé avec le jeune puis on patine ensemble puis tout si je me souviens bien c'était pendant le temps des fagues ouais exactement dans le temps des écoute Sidney Crosby c'est un excellent choix je vais aller voir Eric ton choix numéro 3 mon choix numéro 3 les Blackhawks de Chicago Eddie de Eagle Belfort moi moi je vais vous dire moi aussi j'étais un gardien puis tout le monde je sais pas mon adolescence ma début ma début de vie d'adulte tout le monde c'était Patrick Harouet moi c'était Ed Belfort un style tout croche il se lance partout jette à terre mais arrêtait les pocs gagner Vizina réussit à gagner une coupe Stanley avec Dallas moi c'était mon goût écoute c'est un choix quand même surprenant mais c'est un très bon choix parmi l'élite de la ligne nationale malheureusement comme tu dis il a joué pendant l'époque de Patrick Patrick avait toute l'attention des médias mais je pensais quand tu as commencé à nous dire qui était ton troisième choix j'étais sûr que tu étais pour dire Denis Savard j'ai passé j'ai passé mais moi j'avais toujours un petit faible pour pour aider puis un petit faible pour comment je peux dire ça cette équipe-là qu'il y avait avec dans le temps quand il y avait Chris Chelyos Jeremy Roenick qui avait quand même un pick-up pas pire qui pouvait se rendre loin dans les séries par certaines choses qui n'ont pas été loin mais ça a toujours ça a toujours été mon gardien de but préféré comme je te disais Eric c'est un excellent choix puis de droit de hasard l'autre Eric fan des Blackhawks je vais passer à Richard mon choix numéro 3 mon choix numéro 3 c'est un gardien de but il a goulé pour les Blackhawks de Chicago c'est Tony Exposito moi ici j'ai été à goulé j'ai goulé de la tombe puis oui je me suis mis à jouer à défense par l'avant j'avais le masque de Tony Exposito quand je recevais une rondelle qui faisait une marque moi aussi puis j'ai Tony Exposito ce gars-là un gaucher moi je ne suis pas gaucher mais des separages qui faisaient d'un but dans le temps on s'entend des pas d'au genou t'as goulé Eric t'as peut-être pas connu ça toi avec des pas d'au genou j'ai goulé avec des pas d'au genou puis il m'a dit une affaire quand tu recevais une shot sur le genou tu le savais à cette heure il y a un iPad qui monte jusqu'en haut de la bain mais moi c'était Tony Exposito je cherchais qui que c'est j'essayais d'aller chercher un joueur d'une autre équipe puis à chaque fois c'est vrai quand je goulais j'avais le masque de Tony Exposito puis c'est pour ça que je suis allé avec Tony Exposito écoute je viens d'avoir un flash moi quand quand j'étais gardien de vue j'avais un masque aux couleurs de Andy Moog je me souviens encore le masque c'était vraiment le masque d'Andy Moog que j'avais puis quand on remportait une partie j'avais le même le même rituel qu'à Réjean Lelmling j'enlevais mon masque puis tu sais il faisait tout le temps ça comme ça tu me rappelles des bons souvenirs Richard le temps va vite on va aller voir Eric ton choix numéro 2 Eric Modélis Eric moi oui choix numéro 2 je peux pas passer à côté le flower surtout quand oui quand il y a eu ses 6 saisons de 52 ou plus mais ce que je retiens de plus puis c'est pour ça j'ai mis le chandail des Rangers son fameux retour au jeu écoute cette année-là pas de blague il a marqué 18 buts 18 buts pour un gars qui avait raté 4 ans de hockey puis il avait scoré 6 buts en avantages numériques cette saison-là puis je vais toujours me rappeler ses 2 buts justement son retour au Forum contre Patrick puis ça c'était quelque chose c'est un coup de patin incroyable puis écoute quand il jouait pour les remparts des saisons quasiment 200 points par année c'était quelque chose donc c'est mon choix numéro 2 Guy Lafleur écoute Eric c'est un excellent choix Guy Lafleur je l'ai rencontré une fois à son restaurant je pense qu'il est à Laval ou dans ce coin-là Rosemère moi je l'ai vu deux fois aussi la première fois c'était je m'occupais j'étais bénévole avec la sécurité à la fac des neiges à Montréal au parc Jean-Drapeau la deuxième fois c'était un match des anciens c'était au Colisée-Jean-Bilivaud à Longueuil ils jouaient contre une équipe de policiers pompiers je ne sais pas trop puis avant la partie je l'avais vue puis j'ai dit tu te rappelles-tu j'étais à la fac des neiges c'était ça j'ai dit ouais ça me dit quelque chose là j'ai compté j'ai dit c'est moi qui s'occupait il y avait comme un jeu c'était avec des rondelles de bois puis la rondelle de bois il fallait qu'elle rentre comme en deux bâtons mais c'était mince 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 Lafleur l'a essayé il a réussi deux fois il dit ouais là il dit ok il dit les rondelles de bois il dit ouais là je m'en rappelle puis il m'a reçu un autographe c'est un bon souvenir écoute on pourrait parler de Guy Lafleur pendant des heures et des heures et des heures mais on doit je dois aller voir Anthony Anthony ton deuxième choix avant que tu le dis j'ai mis un nom sur ma liste tu ne l'as pas choisi encore j'ai hâte de voir si tu vas si tu vas le choisir ton choix numéro 2 Anthony mon choix numéro 2 moi je dirais sincèrement I.K. Souban ok ça a l'air surprenant mais écoute quand j'avais été à une pratique provico du Canadien en quelle année je pense c'est peut-être en 2014 deux ans avant qu'il soit échangé avant qu'il soit échangé j'ai été là avec mon père puis dans le fond vers la fin de la pratique Nathan Beaulieu il a pris le bâton de Piquet Souban puis il faisait le tour de la glace avec mon père me l'a soulevé sur ses épaules Nathan Beaulieu m'a donné le bâton de Piquet Souban signé je l'ai encore c'est un beau souvenir puis écoute ses saisons de 60 points en effet peut-être plus de 50 points moi écoute je pense que c'est un très bon défenseur écoute j'adore Piquet Souban comme je te dis je ne suis pas un anti-cavalien ton choix de Piquet Souban est vraiment bon moi quand on parle de Piquet Souban je pense suite extrême générosité envers l'hôpital Sainte-Justine 10 millions pas 2 pas 3 pas 4 pas 5 pas 6 pas 8 pas 9 10 millions qu'il va donner à l'hôpital Sainte-Justine puis même encore il a encore sa fondation même quand il était tu sais moi l'échange là Weber Souban c'est sûr que tu ne peux pas dire non écoute Weber c'est un joueur mais en même temps Piquet Souban moi sincèrement quand il y a eu l'échange j'étais content mais après ça il repassait ça m'a quand même brisé le coeur parce qu'avec tout ce qu'il avait fait pour l'organisation du Canadien écoute tu sais il y en a tellement fait puis moi les soirées il y en avait des soirées mettons c'était plus dur là il arrivait il partait une saison il faisait le show 3 buts il en faisait une couple de soirées de même tu sais c'était un gars qui savait faire le show oui des fois il perdait la rondelle mais qu'est-ce que tu veux c'est le type de joueur il y en a qui disent ils ont un mais c'est pas grave de jouer avec ça c'est un joueur supporté moi je pense pas c'est un gars qui est extrêmement généreux puis moi sincèrement je le prendrais n'importe quel dans mon équipe même si en ce moment il en arrache avec les avec les les devaux du New Jersey mais quand même moi je trouve qu'il a encore ses bonnes années devant lui écoute c'est drôle qu'on va terminer là-dessus pour aller voir Éric Lefebvre après c'est drôle que tu dis tu le prendrais dans ton équipe mais ce matin rumeur au New Jersey comme quoi que PK est prêt à lever les voiles PK viens-t'en à Boston mon PK écoute pardon ça serait fou oui ça serait fou oui Éric Lefebvre ton choix numéro 2 à mes parents non attendez c'est pas mes parents c'est mes propriétaires mes premiers mes parents bon salut François Chantal à un moment donné il va y avoir plein de monde sur la terrasse en haut il va nous écouter mes parents elle va rester celle-là ils sont tous crampés non non ok écoutez Éric Lefebvre ton choix numéro 2 j'imagine que WWF la lutte oui mon choix numéro 2 on a fait on a fait des émissions de lutte il n'y a pas si longtemps que ça moi j'ai toujours eu un genre de triangle de lutteurs je parle de Undertaker de Stone Cold puis de Rock bien aujourd'hui The Rock écoute The Rock The Rock le pourquoi ben tu sais The Rock il est bon dans tout il est bon dans le micro il a des bons moves il sait vendre le show il sait vendre la salade avec le air brown tu sais tout ce que c'est qu'il amène fait que non moi The Rock c'est mon lutteur puis en passant un petit coucou à notre ami monsieur Sauvé oui elle est bonne et Steve il l'a trouvé vraiment bonne aussi lorsque tu l'as challengé pour ta ceinture écoute ton choix du rock est excellent dans ce temps-là j'écoutais beaucoup la lutte puis c'était c'était vraiment monsieur lutte dans le temps avec Stone Cold avec Sean Mike on a fait un jeu de lutte nos jours quand on parle de lutte oui c'est un excellent choix Richard on va passer vite un petit peu mon choix numéro 2 bon ben ça c'est c'est le défenseur que toute équipe aurait voulu avoir même aujourd'hui je pense que c'est très bon tu sais ce gars-là avait tellement de talent s'il n'aurait pas été blessé ce gars-là il n'aurait pas un défenseur dans l'île nationale il recache il y en a encore il a fait une première score à l'île nationale dans le temps il n'y avait pas des deux de pique moi c'est Bobéard comme je l'ai dit je n'ai pas pensé tout à l'heure mais une bonne émission on va me sortir des photos j'en ai une avec Guy Lafleur j'en ai une avec Bobé Né Yvon Lambert j'en ai une je n'ai pas une photo avec Bobéard j'ai une photo de Bobéard signée à mon attention de Bobéard c'est quoi ton allure déjà du char je ne t'en donnerai pas ça c'est incroyable ça je l'ai encore ça je l'ai encore puis ça c'est un cadeau que ma mère m'avait donné il avait fait une conférence avec JM dans le temps pour faire une histoire courte ma mère m'avait donné sa nouvelle puis elle m'aurait donné 1000 piastres puis elle ne m'aurait même pas fait plus plaisir et Bobéard c'était tout un joueur un passeur il faisait tout une glace de hockey on recule de loin écoute je suis plus vieux de la gang très bien asseoir mais Bobéard c'était vraiment mon deuxième choix je ne pouvais pas passer à côté écoute Bobéard c'est un excellent choix bien entendu quand on est un partisan des Bruins et même si on n'est pas un partisan des Bruins qui ne se souvient pas même si on est jeune comme Samuel le fameux but pour donner la coupe Stanley aux Bruins contre les Bruins de Saint-Louis as-tu vécu le match je ne veux pas te vieillir trop non je ne suis pas sûr si je l'ai vu je l'ai vu dans les reprises on l'a tout vu mais je ne suis pas certain je ne veux pas dire oui écoute on remonte en 70 70 70 dans ce temps-là j'avais 9 ans 10 ans mais j'ai peut-être vu comme je ne l'ai pas vu mais je l'ai revu quand je suis allé au Garden il y a ça dehors la statue est là mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer ma mère a eu la chance de le rencontrer il va falloir que tu nous en parles lors d'une autre émission avec tes souvenirs signés et tout ça serait j'ai hâte d'entendre faire-moi les pensées de parler de ta mère qui a rencontré Bobby Orr on va y aller finalement avec le choix numéro 1 mes parents sont partis celle-là va rester Eric modéliste ton choix numéro 1 roulement de tambour pour le choix numéro 1 le choix numéro 1 c'est en passant c'est un joueur qui est né dans mon quartier où j'ai grandi que je suis né à Longueuil Notre-Dame de Fatima le king Richard Broder il a joué 7 saisons à Vancouver finale de la coupe finalement en 82 contre les Highlanders mais Highlanders il y avait le gros club il faut être honnête Bossy Tonnelly Potvin Billy Smith nomé les puis un fait qu'il faut se rappeler c'est qu'il avait été invité au match d'étoile de 83 mais il n'a pas pu jouer parce qu'il y avait une blessure au tympan c'était une shot de Rick Vive qu'il avait reçu sur au tympan moi Richard Broder j'aimais son style quand il sortait de son filet petite anecdote à un moment donné Wayne Gretzky l'avait croisé il était proche du filet il avait dit à Richard veux-tu rester dans ton bip 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 de filet parce qu'il avait l'habitude des fois de sortir du net puis malheureusement c'est ça quand il l'avait échangé au Wailers à Hartford ben là il faut dire que Richard il s'en venait au bout du rouleau aussi il a joué juste 6 parties pour les Wailers puis il avait descendu à je ne rappelle plus si c'était Big Hampton je ne me rappelle plus qui était le club ferme des Wailers à ce moment-là il est allé aider les jeunes puis il est retourné en Colombie-Britannique puis aujourd'hui il fait des tableaux puis de la peinture dans ses tableaux dans mes contacts Facebook je vais essayer de le contacter voir si ça c'est un rêve de jeunesse l'avoir c'est du zoom je capoterais bon ben écoute c'est un deuxième défi un deuxième défi deux en deux deux en deux mais juste en avant de terminer avec toi Éric on va aller voir Anthony après juste me remontrer la carte de hockey la photo la photo oui ça c'était dans le magasin dimanche dernière heure ça date de 83 puis je l'ai encore écoute j'ai juste vite fait je vous ai perdu ok juste vite fait j'ai retrouvé une photocopie c'est des articles de journaux justement du 8 janvier 87 justement je sais pas si on voit bien un peu les images c'était dans le journal La Presse puis je te dirais c'était pas mal dans les derniers temps de Richard à Vancouver parce qu'il disait à un moment donné les Canaques ça allait mal puis là il disait ça il dit écoute là il dit en voulant dire je t'écoeuré ça prend des changements puis tout ça puis tu vois Lazard a fait drôlement ben drôlement les choses une façon de parler c'est lui il a quitté quelques temps après pour les Wailers je me souviens il l'avait échangé pour Steve Wicks un gardien comme on dit du second ordre ça a jamais été un numéro un mais après ça Kurt McLean est arrivé les Canaques ils s'étaient replacés puis on a la suite écoute Eric les gérants de stade t'ont donné deux défis deux gros défis il n'y a pas de presse comme on dit souvent il n'y a pas de presse on va aller voir Anthony Anthony ton choix numéro un est-ce que c'est un des choix que j'ai mis sur ma liste que tu n'as pas nommé encore je ne sais pas mais en tout cas je pense que je ne pense pas que tu vas bien bien m'aimer avec ce choix parce que moi ce joueur-là c'est mon joueur préféré depuis fait longtemps en tout cas depuis 5 ans peut-être c'est Patrick Kane ok pourquoi que je dis que je ne pense pas que tu vas l'aimer c'est parce que moi ce que j'ai commencé à l'aimer c'est quand il a poigné je pense deux années de suite Boston il gagnait je votais pour Chicago ça a toujours été un club que j'admirais beaucoup Patrick Kane c'est même encore aujourd'hui il fait encore des 100 points puis il n'arrête pas moi je trouve que c'est encore un des bons joueurs je le prendrais n'importe qui en canadien je ne vais pas te le mis à soir toi moi oui parce que je suis Chicago oui c'est ça oui c'est ça écoute Anthony ton choix de Patrick Kane est excellent puis l'avoir dans ton club à Montréal réglerait un énorme problème et l'avoir à Boston réglerait un énorme problème sur le deuxième deux problèmes mais sérieux sérieusement moi j'ai une petite mention spéciale puis après je vais juste finir avec d'autres choses ça sera court la mention spéciale je dirais Patrice Bergeron aussi c'est un gars que je respecte beaucoup son jeu défensif il est capable de scorer des buts puis écoute moi j'aimerais bien mieux ça en prononciation que Philippe Danault écoute on peut en en parler longtemps puis Patrice c'est un excellent choix son tournoi pour NAM à Québec avec Simon Gagné félicitations aux professionnels qui redonnent au public avant de l'oublier le nom que j'avais marqué sur ma liste une personne qui m'a quand même un petit peu marqué dans l'organisation du Canadien par rapport s'il n'a pas été le plus grand capitaine dans l'histoire mais c'est plus son véhicule Saku Koivu moi Saku j'ai vécu beaucoup de maladies à l'entour de moi Sainte-Justine je pourrais le dessiner les yeux fermés mais je me souviens du retour de Saku un joueur qui m'a marqué chez le Canadien Saku Koivu Éric Lefebvre ton choix numéro 1 Mon choix numéro 1 moi c'est un joueur de hockey que je n'ai jamais vu jouer mais la prestance de ce je peux dire ce monsieur-là m'a toujours frappé peu importe en entrevue on parle le numéro 4 des Canadiens de Montréal M. Jean Béliveau la prestance de cet homme-là ça me jette à terre il parle puis quand il parle tout le monde l'écoute tout le monde dit regarde M. Béliveau il parle écoutez-le M. Béliveau il parle on va l'écouter je te dirais j'aurais le 1 centième de cette prestance-là de cette imposante présence-là on dirait que M. Béliveau ne se prenait pas pour un autre mais il arrivait puis là tu savais que M. Béliveau était dans la salle tu savais qu'il était là par rapport à ce que c'est qu'il a mis écoute on a pu ressentir ton émotion lorsque tu parlais de M. Béliveau et puis écoute on parle complètement d'une époque différente on parle de Béliveau Lafleur Maurice Richard on parle d'une époque où premièrement c'était des Québécois qui jouaient pour le peuple des Québécois qui se défonçaient pour gagner des Coupes Stanley ton choix de Jean Béliveau est vraiment 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 excellent Éric par rapport à Jean Béliveau il avait déjà dit de quoi au recrut il disait quand que les les jeunes peu importe les personnes qui viennent vous faire signer des autographes arrangez-vous donc pour écrire comme vous pour savoir que vous avez signé de quoi pour savoir que c'est pas une écriture de docteur que le jeune va arriver chez lui puis que gare mettons il a bien signé numéro 17 des Bruins le jeune va savoir que c'est Pierre Pilon qui a dessiné puis que dans plusieurs années il va dire il y a trois barbeaux puis un trait puis j'ai de la misère aller le 17 ça ça m'a remarqué oui je me souviens puis j'ai pas eu la chance d'écouter la télésérie sur Jean Béliveau cet hiver je pense qu'il y a une télésérie sur Jean Béliveau je sais qu'il y a eu quelque chose moi non plus j'ai pas écouté mais je sais qu'il y a eu quelque chose écoutez-les écoutez-les je l'ai écouté oui c'est monsieur Béliveau écoute vu que t'es là Richard merci Eric pour tes choix Richard tu es le dernier bien hâte d'avoir ton choix numéro un mon choix numéro un moi c'est Arnold Palmer c'est pas Jack Naitlis c'est Arnold Palmer dans le temps à l'étudiant on voyait pas autant de golf qu'on en voit aujourd'hui on entendait parler d'Arnold Palmer Jack Naitlis tous les grands moi c'était Arnold Palmer parce que c'était mon surnom golf on avait fait faire même des gilets puis c'était marqué Arnold ça a resté longtemps mais je suis content à ce que personne m'appelle devant mais c'était Arnold Palmer moi c'était 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 le monsieur du golf c'était lui puis Jack Naitlis bien entendu mais moi c'était Arnold Palmer c'était tu la regardes à jouer il saluait tout le monde puis même tu sais il est encore avant qu'il meure il y avait le tournoi Arnold Palmer il était là il saluait il était au 18e trou dimanche il recevait chaque golfeur vous allez me dire que dimanche il n'en reste pas 200 il en reste 72 ok il était là du dernier qui finissait dernier au premier il était là ça prouvait que le monsieur c'était c'était un gentleman j'aurais pu comme Eric a dit qu'il a Jean Béliveau ces hommes-là j'ai pas eu la chance de le rencontrer monsieur Béliveau on a tout entendu parler j'ai vu sa série on pourrait même dire il y a bien des noms Guy Lafleur j'ai eu la chance de le rencontrer trois fois Guy Lafleur dans des choses puis je suis posé avec puis tout ça je vais sortir ces photos-là un jour je vous le promets puis tu sais pour vous dire comment ces gars-là sont Guy Lafleur comment il est il a dit mec j'ai les photos envoyez-moi les photos je vais tous les signer et je vais tous les retourner on a pris les photos on les a envoyées et ils sont tous revenus signer de monsieur Guy Lafleur quand on parle de monsieur ça n'a un autre un grand homme Guy Lafleur puis on sait qu'il est malade puis tout ça mais ça n'a un autre grand homme même si je suis comme je dis je ne suis pas un anti-canadien mais Guy Lafleur c'était c'était Wayne Gritsky c'était un grand joueur mais Guy Lafleur c'était un grand joueur aussi mais au golf c'est Arnold Palmer Jack Nicklaus mais j'ai choisi Arnold Palmer parce que comme je vous dis c'était mon surnom au golf quand il était junior j'ai choisi lui parce que lui ici c'était un grand homme au golf il a fait beaucoup pour le golf pour Tiger on sait qu'il a fait pour le golf mais Arnold Palmer versus Tiger Woods demain matin il disait monsieur Palmer vivrait tu veux jouer avec qui je jouerais avec Arnold Palmer parce que Tiger c'est pas la même c'est pas la même chose Arnold Palmer il parle à tout le monde Tiger c'est un monsieur qui est dansé à l'eau lui a le doigt je critique pas mais c'est pas la puis Arnold Palmer manquait un pot de deux pieds il faisait pas de grimace Tiger il en faisait ça c'est la moto rachalée mais ça c'est moi ça là mais Arnold Palmer Eric qui était un petit peu un amateur de golf c'était peut-être pas le plus grand parce que ça va être Tiger qui va sortir pendant bien des années je pense pas qu'il y ait de golfers qui vont aller le rejoindre en tout cas de mon vivant même qu'il y a des jeunes qui poussent mais monsieur Palmer c'était moi c'était mon premier choix je pensais on avait parlé un petit peu l'autre fois on parlait de Jack Nicklaus Jack Nicklaus c'est Arnold Palmer pour moi c'est Arnold Palmer écoute c'est un excellent choix d'Arnold Palmer Richard tu le sais je suis pas un grand 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 femme de golf mais je connais mon golf un petit peu le nom des golfeurs moi si j'avais la chance de faire une entrevue si j'avais la chance de rencontrer quelqu'un dans le monde de la golf dans le monde du golf ça serait John Derry je pense que je t'en avais déjà parlé t'aurais une bonne entrevue je l'ai suivi je l'ai suivi à Montréal ah oui c'est un personnage c'est un personnage écoutez on tient bientôt l'émission approche vraiment bientôt j'ai même pas donné mes choix parce que je voulais laisser la chance à vous autres de me donner vos choix j'ai fait une petite liste on aurait pu en parler pendant trois heures moi je me souviens quand j'étais jeune à Ron Lafleur c'est 97 du volet avec les expos ça me reste dans l'idée Ken Lindsman le rat avec les Bruins Ron Eckstall avec les Flyers qui était mon modèle je l'ai parlé tantôt Réjean Lemelin lorsque j'étais gardien de vue était mon modèle on va se faire une émission bientôt sur les objets qu'on a de collection Roger Clemens Roger Clemens quand j'étais petit Roger Clemens pourquoi il n'y a pas sa place au panthéon de la renommée je ne vais pas dire les méchants mots Raymond Bourque naturellement est dans l'is écoute Cam Neely est dans l'is je pourrais vous en parler jusqu'à 10 heures Big Papi est dans l'is Johnny Damon est dans l'is mais celui pas Don Sweeney ça dépend qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on a mais celui que j'ai passé à deux pouces de le rencontrer et d'y toucher le cadre je l'ai échappé c'est Tim Thomas c'est sûr que j'étais pas jeune ça fait seulement 11 ans mais sans lui je n'aurais jamais vécu la coupe Stanley donc si j'ai un choix parmi toutes les grandes histoires mon choix est Tim Thomas écoutez les gars ça m'a fin l'émission c'était une autre belle heure ce qui est le fun des gérants d'estrade c'est l'heure passe vite on pourrait en faire deux, trois, quatre à un moment donné il va y avoir un marathon je ne sais pas quand on sait que ça va commencer un samedi on ne sait pas quand ça va finir mais les gérants d'estrade c'est différent des autres y a-t-il un podcast qui se fait avec Séréal aujourd'hui? Nous sommes les premiers est-ce qu'on a autant de recrues qui se joignent à nous? Écoutez le 5 à 7 écoutez Dave Morissette écoutez toute la gang est-ce qu'il y a des recrues qui ont la chance de s'exprimer autant que nous mais ça fait que les gars Éric le modéliste je te remercie d'avoir été présent écoute tu as deux défis n'oublie pas prends le temps qu'il faut tu as deux défis à relever on n'est pas pressé les gérants d'estrade sont là pour plusieurs années j'espère merci d'avoir été là Éric je suis tout le temps tout le temps content quand tu es là c'est toujours un plaisir mon ami c'est le fun de discuter de différents sujets ça touche ça touche l'enveloppe du sport c'est ça je pense qui fait la diversité justement des gérants d'estrade exactement on n'est pas là tout le temps à parler du Canadien à parler des Bruins à parler du Canadien à parler des Bruins à parler du Canadien à parler des Bruins on va toucher les gérants d'estrade au début c'était ça ma vision allez vous connaître allez savoir voir votre histoire puis aujourd'hui c'était votre histoire merci Éric Richard on va se quitter mais on va se rencontrer bientôt à Plessyville je m'en vais bientôt te rencontrer c'était le but des gérants d'estrade d'aller vous rencontrer j'ai assez hâte d'aller faire un 18 trous avec toi mais je te promets je ne vais pas promettre je vais faire un coup je vais faire un coup de départ je ne l'ai jamais fait dans ma vie puis je vais le faire puis ça va être avec toi puis on va filmer ça puis c'est d'un coup que j'aurai un trou d'un coup tu vois on essayera ça sur un par-trois oui oui un par-trois effectivement on peut peut-être aller au mini-pot aussi avant écoute Richard merci d'avoir été là plaisir Anthony écoute pour ta grande première félicitations on te remet la ceinture je suis Eric qui va te passer la ceinture la ceinture est ici écoute Anthony je suis tout le temps je vais t'avouer que je suis tout le temps un petit peu nerveux quand on reçoit des recrues à leurs premiers épisodes parce qu'on ne sait pas à quoi on peut s'attendre j'ai jamais jamais fait écoute on va se faire deux trois tests avant c'est mon feeling puis félicitations Anthony puis merci de ta présence écoute merci à vous autres moi aussi je suis un petit peu stressé en général je suis quelqu'un de stressé mais le début c'est stressant mais après ça tu te dégènes puis aussi ce que je voulais te dire c'est est-ce que si t'es Don Sweeney est-ce que t'échanges Charlie McAvoy avec Vekainen mettons puis en chute première ronde à Buffalo pour avoir Jack Hickle oui moi aussi clairement et s'ils font ça l'équipe ils ont comblé un besoin parce que je m'excuse David Grecci c'est un bon centre mais je ne sais pas il en faut un joueur védette regarde Samuel ça fait ça fait deux ans j'en parle ceux qui sont avec nous ce soir peuvent te dire je pète des coches des fois seigneur on n'embêterait pas le nom pter des coches tu dis lui il veut échanger le rask écoute Anthony on pourrait malheureusement se quitter mais ça fait on ne se connait pas beaucoup en plus il veut jouer à Boston il vient de là-bas il veut à Boston College on ne sait jamais écoute on ne sait jamais il faut absolument faire quelque chose Anthony merci d'avoir été présent puis à la maison j'espère que vous avez aimé le show vous êtes de plus en plus présents c'est quasiment 400 présences par zoom par jour sur la page Facebook la chaîne YouTube les gérants d'estrade les gars on va se faire notre traditionnel Samuel notre traditionnel le peace on se rencontre bientôt les gars et